regardez là bas je voulais vous filmer il ya un petit sl sympa qui a des belles propriétés comme ça oh putain ah ouais là c'est un petit mur sv en vrai j'étais au courant clairement c'est une beauté quand même je peux rentrer parce que c'est chez le gars mais c'est une belle 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 beauté regardez un petit quartier paisible je vais vous filmer cette 911 qui est vraiment somptueuse franchement rien à dire c'est pas loin de là où on vient de voir la murent c'est une rue derrière franchement elle est vraiment très 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 belle mais la petite chasse en sang est mignonne derrière alors celle là elle est vraiment splendide incroyable regardez sur quoi on est tombé par c'est un petit aventador svj avec l'énorme lift voilà les proprettes en blanche coupé c'est bien bon au fond on l'a trouvée petite la ferrari cette fois-ci aujourd'hui coupé avec le gentil 6k et tout à l'air bon regardez non loin de la rhodes alors tu joues derrière moi on a retrouvé cette fin on a retrouvé on a vu on voit cette tafée cette avète à l'heure et pardon j'en bégaye du coup dans une config de dingue en vrai putain l'intérieur intérieur de ouf intérieur de ouf et puis les gens de couleur carrosserie et ça c'est quand même très stylé elle est très très belle la petite challenger de gèze bien violente mais putain elle est fin quand même comme ça apparemment c'est un covering mais même si c'est un covering elle est vraiment très belle voilà c'est plus poil ce que j'attendais en fait pour ça que je filmais bon regardez sur quoi on retombe décidément je revois vraiment toutes les voitures que j'ai vues à paris ou à londres enfin ou à monaco plutôt mais bon ça pour le coup je dis pas non jaguar xg220s bon en fait je vous filme parce que j'attends qu'il bouge mais voilà quoi franchement c'est toujours ça fait toujours kiffer de voir des voitures comme ça tu vois franchement y'a rien à dire elle est quand même très stylée donc voilà c'est toujours cool de la voir et puis l'endroit est beau tu vois l'endroit est sympa le petit cul de sac là tout petit tout mignon regardez c'est quand même pas mal ici voilà je vous montre vite fait intérêt le gars nous a ouvert la voiture franchement il est neuf le truc c'est un truc de malade là on peut voir les kimonos c'est trop stylé boîte manuelle évidemment franchement elle est neuve c'est trop stylé bon regardez là les gars dites vous on a fait toute la rue voilà exactement on allait manger et on ne savait rien on allait manger on prend cette rue et je me dis putain à un moment je lève la tête je me dis attends il y a un truc vraiment c'est une forme trop bizarre et là j'ai capté que c'était la one one voilà petite koenigsegg one one posée là celle que j'ai vu le premier jour évidemment de toute façon il y a un accident le monde enfin 7 donc ça peut pas être une autre mais voilà quoi franchement le gros kiff clairement le gros 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 kiff ça c'est franchement je suis content de la revoir comme je l'ai vu rapidement bon attends je passe parce que les flics là ils sont fatigués gros mais franchement je suis refait de la voir putain ça clairement qu'est-ce qu'elle est belle en plus en bleu mat comme ça avec les petits détails blancs et tout carbone franchement elle est incroyable c'est dommage qu'elle ait le lift on va pas se plaindre et puis voilà quoi c'est que du kiff bon regardez là on est à 50 mètres de notre hôtel notre hôtel est là bas là derrière là où il ya le feu rouge en gros voilà encore une fois en bas de notre hôtel enfin pas tout proche mais bon voilà pas très long bon les petites balades du dimanche matin et on retrouve une petite aventador s roadster pour commencer enfin pour commencer en sortant de notre hôtel on a vu une carrera rs 2,7 et une 360 chain stradale noir bon ça c'est quand même un petit goûter à côté de tout ça bon allez on reste dans les aventador avec cette petite aventador svj roadster d'ailleurs je viens de le remarquer toute noire sans autocollant ni rien voilà franchement elle est sympa avec la petite plaque d'ailleurs se battre pour batman je m'allais stylé bon regardez ce qui va me doubler toute dernière gt3 avec des zones grises très très belles d'ailleurs au conaute on peut voir qu'il y a une petite affiche spider et une belle mulsanne verte très sympa j'adore cet endroit il est trop beau franchement pour les photos et tout c'est vraiment ouf voilà mulsanne le vert au soleil ah oui c'est celle que je vous ai déjà filmé c'est la la mulsanne de la famille royale 812 dans une belle couleur à l'intérieur aussi très très belle on regardait toujours la 812 là et regardez là j'étais ces quatre bleus on fait 8 d'ailleurs malheureusement un petit quartier sympa ici quand même il est arrivé comment on fait chier je l'ai raté on l'a vu hier on va regarder un petit peu pour les fans je filme surtout celle là parce qu'elle est quand même bien rare on en a très très peu à paris oh putain bon alors on vient de sortir de table il y a une lamborgue initiale en fait bon franchement c'est une rue qui bouge pas mal à regarder la sienne juste là je voulais filmer après évidemment il y a une petite super america qui s'est ramené aussi très sympa qui vient de se faire coller d'ailleurs bien comme il faut donc il n'y a plus de photo à faire de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire de base mais voilà une super america ça fait toujours plaisir de voir ça bon il y avait l'allemand qui s'est ramené donc je vais en profiter pour vous la filmer parce que tout le monde va se gêner c'est trop con mais voilà ma première sienne dans la rue et franchement putain qu'est ce que c'est violent c'est regarder là sous cet angle c'est un avion bon après c'est voilà à chaque fois que je vois une lambeau ou un truc comme ça à chaque fois que je dis c'est un avion et tout mais ça que regardez la présence qu'elle a c'est ouf ici mais en plus le gris est très très beau franchement le seul truc que j'ai enlevé c'est les petits détails rouges sur le côté encore ça passe avec les petits étriers et tout même l'intérieur mais regardez la gueule que ça a c'est une folie clairement c'est vraiment magnifique regardez tout le carbone à l'avant comme on peut voir là même les optiques c'est vraiment impressionnant ce qui est ouf c'est que regardez là tout le carbone il continue jusqu'au rétroviseur ça c'est vraiment une très très belle pièce et franchement elle est quand même très très belle de face là comme ça c'est une folie même la prise d'air sur le capot elle est très très bien intégrée les jantes sont dingues tout le carbone là regardez les pièces de carbone ici tout le bas de caisse même ici là sur la portière jusqu'en haut sur le toit c'est vraiment le carbone il est enfin le carbone apparent du moins il est omniprésent quoi et c'est vraiment impressionnant franchement et puis le béquet qui est intégré à la voiture aussi franchement c'est très sympa le petit insignes cyan au milieu aussi très sympa et puis les échappements sur le côté de part et d'autre franchement elle a vraiment une gueule incroyable et puis toujours le v12 qui est derrière d'ailleurs j'arrive pas à savoir si c'est les reflets ou si c'est noir non c'est noir couleur carrosserie donc c'est pas mal du tout d'ailleurs l'aileron est à l'air réglable juste ici je sais plus enfin j'ai plus les photos en tête de presse si l'aileron est baissé ou pas mais en tout cas elle est très sympa comme ça regardez quand je vous dis que ça tourne encore c'est vrai que je vous ai même pas filmé la pista ou quoi là bas il y a une huracane la reine McLaren aussi mais franchement elle est quand même très 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 stylé je suis vraiment content de l'avoir bon alors voilà le propriu nous a gentiment ouvert les portes parce qu'il connait quelques spotters et tout et du coup je voulais vous montrer l'intérieur qui est quand même assez différent là on voit pas mal les touches qui rappellent la cyan 1 sur 63 au milieu tout le carbone etc le pas de porte en carbone aussi badger cyan là aussi on a le petit rappel cyan ici franchement quand on voit tout le carbone là c'est de la folie clairement c'est vraiment incroyable alors après la magnifique Lamborghini cyan que vous avez pu voir avec Pierre on se retrouve ensemble avec cette magnifique Lamborghini Aventador SV l'un des 500 exemplaires de la SV donc celle-ci dans une magnifique livrée Gialo Orion peinture jaune très jolie de chez Lamborghini la couleur sur une SV ça fait tout pour les parisiens vous avez peut-être pu voir la Verde Itaca et la Arancio Atlas qu'il y avait donc celle-ci étrier jaune elle a les parties en carbone qui sont mat celle-ci vous pouvez les avoir brillantes aussi sur la SV vraiment très très sympa je filme pas très bien j'ai pas l'habitude le grand logo sur la SV et là on est donc sur un capot moteur vitré on est sur un V12 atmosphérique pour ce véhicule c'est un véhicule que j'apprécie tout particulièrement c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo à la place de Pierre l'avant du véhicule sans plaques hein on est à Londres une petite précision ce qu'on peut voir qui est très sympa je sais pas si vous pouvez voir on peut voir l'ordre de démarrage des cylindres on le voit pas très bien on le voit là où vous avez la petite plaque V12 voilà l'arrière du véhicule qui est assez imposant bon j'ai repris les flambeaux et regardez il y a une TDF qui vient de passer on l'a un peu raté bêtement mais elle est très très belle elle a les jantes diamants elle a une très très belle bande à temps qu'elle démarre regardez là on voit les jantes vraiment sympa tiens regardez là il y a votre gèse petite 488 avec des jantes de gèse justement et toujours ça là on est revenu juste pour voir putain mais cette rue elle tourne hein bon en vrai c'est peut-être la même 708 que tout à l'heure mais la supermac a toujours là elle est partie comme l'enfer et même hier on a vu une SLR passer ici je sais plus je crois que j'ai une vieille photo au téléphone mais bonjour elle tourne cette rue c'est marrant j'ai l'impression on l'a déjà vu puisqu'elle est belle avec le bel intérieur et tout ensuite spider retourne ça avec un magnifique intérieur crème qui va à la station effectivement là ça va à la station ouais je vous filme ce Urus dans cette config vraiment sympa un petit crème étrier bleu il a même l'intérieur bleu bon ça se voit pas là mais ça se voit en plan franchement la config est vraiment pas mal c'est pour ça que je vous filme en général les Urus je les filme pas mais lui est quand même intéressant quand en terme de config vraiment j'ai regardé une autre 458 très très belle celle là très très beau rouge spider bon allez celle là cette fois ci je vous la filme de plus près et non pas depuis le bus type Porsche 918 avec le WSR package voilà franchement toujours cool de voir ça ça numéro combien numéro 645 voilà au moins je peux vous la filmer tranquillement ça logiquement je l'ai déjà vu à Paris en plus il y a longtemps mais elle est sympa hein elle est sympa franchement toujours cool de voir une 918 comme ça avec le WSR etc c'est sympa en plus elle est décapotée elle a le WSR l'aileron levé franchement regardez cet angle elle est pas mal hein elle est pas mal il y a un bon petit délire bon regardez je crois qu'il y a Rassolambo ici la SV jaune elle vient de passer là il y a une Aventador S et vous n'êtes pas près de ce qu'il y a derrière enfin pas près c'est pas non plus voilà c'est quand même sympa regarde déjà lui il vire parce qu'il y a Mursel Agual P640 Huracan Perth et il y a même Huracan STO là-bas je crois que c'est stylé bien stylé je vais tout filmer après de toute façon voilà ça continue cette fois c'est plus une Lambo bon ouais je vous filme un petit peu le combo quand même surtout cette magnifique Mursel Agual P640 vraiment très très belle en plus elle a même pas de plaques à l'avant voilà ça se voit pas très bien mais en tout cas elle est vraiment belle oh la la qu'est ce que c'est beau pour une fois voir une Mursel Agual qui est pas modifiée esthétiquement c'est vraiment ouf là une petite Huracan performanté pareil en fait elles sont dans la même tente on dirait du gridio telesto celle-là elle a l'air d'être un peu plus clair un peu plus bleu je sais pas comment expliquer enfin bref et là Huracan STO la première que je vois dans la rue comme la sienne c'est pas du tout la première que je vois par contre j'en ai vu pas mal déjà dans des concesses même à l'usine etc mais voilà quoi c'est la première que je vois dans la rue donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool voilà après c'est un peu spécial faut aimer c'est quand même vachement je vais pas dire torturé mais c'est quand même très je sais pas comment expliquer mais c'est pas c'est pas pur quoi c'est pas pur mais voilà il y a un petit délire il y a un petit délire et puis voilà mais j'avoue que mon coeur va vers vers cette LP640 donc clairement il y a pas photo elle est vraiment ouf comme ça j'adore 812 oh la vache oh 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 ah j'étais zéro près de ça putain regardez là bas il y a la STO là bas là et là il y a la sienne voilà là c'est du petit délire là là ça commence à bouger sloane merde j'ouvre quoi incroyable là il y a deux Huracanes là et là il y a deux Aventador et deux cyclistes aussi je vais le filmer elle parce que l'eau t'y se traîne regardez là sur le même plan on m'a zoomé nul mais il y a Aventador Aventador SV là bas il y a la STO et derrière encore on voyait la sienne putain c'est la guerre ici hop là encore une lambeau ah merde elle tourne duracane paire bleu regardez là la caractéristique est encore là je vais attendre qu'elle passe au vert pour faire quelques photos franchement elle est folle en vrai je vais vous la filmer parce qu'il a l'air chaud il a l'air chaud c'est la 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 hop là regardez la petite T790 sympa ouais je l'ai raté regardez la petite 900 Speedster et là bas je crois qu'il y a une Ferrari Mansory là bas juste là mais bon on verra regardez sur Moon Street c'est très très belle F12 ici il est chaud tu vois là il y a 4 carrés Brabus de l'autre côté il y a un G63 Crysis Color Edition au fond il y a une DB11 et une Rolls et là regardez Bentley C63 Morgane F8 si je traverse il y a une F92 GT2 juste là donc voilà c'est toujours des petits trucs sympas sur ah oui c'est vrai qu'il y a un Defender de Gez là ton G63 ton G63 regardez la 92 GT3 et là ah ouais lui ah 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 ouais ton G63 c'est un G63 c'est un G63 c'est un G63 c'est un G63 pour la qualité la petite piste Spider évidemment vous reconnaissez l'endroit on sort de table on est juste parti chercher les appareils parce que logiquement on va peut-être voir une voiture cool peut-être c'est pas dit si la vidéo s'arrête maintenant c'est qu'on l'aura pas vu mais voilà toujours en bas d'hôtel du Grogamos bon c'était pas la dernière la piste encore le truc des MC la McLaren on est toujours pas à la Redbus regardez la Redbus il est là et la piste à jeune on a voulu filmer il y a 20 secondes c'est incroyable et j'ai quand même eu le temps de nettoyer un petit peu l'objectif tu vois la lumière on la voit plutôt bien par rapport à tout à l'heure voilà on se retrouve pour le dernier matin aujourd'hui je sais pas quand je vais appliquer cette vidéo si je vais l'appliquer à une vidéo de carte spotting ou quoi mais bon encore une fois vous reconnaissez l'endroit il est utile de vous dire où on est enfin du moins où je suis mais même voilà mais en tout cas on vient de se réveiller il y a pas longtemps on a une petite info enfin j'ai Mino qui est parti chercher un petit déj et qui est passé devant une petite muse qui est à côté de chez nous encore une fois je le dis je le répète nous on est au fleur rouge là-bas notre hotel il est au fleur rouge et là juste à gauche il y a une petite muse et quand on regarde dans cette muse il y a un gros camion vert assez intéressant et on va aller voir ce qu'il se trouve dedans bon alors voilà là-bas il y a une belle clé je sais pas comment dire je sais pas ce que c'est là je crois que c'est je sais même pas ce que c'est non plus mais par contre le plus intéressant c'est là-bas il y a une petite Ferrari 214 GTB j'espère qu'ils vont la poser plutôt pas trop mal pour faire quelques photos ça peut être sympa en tout cas la 215 elle est juste là d'être ici et est prête à descendre donc on a bien fait de se dépêcher quand même parce qu'ils sont relativement en vide et en tout cas c'est très très sympa à voir c'est très bien c'est très bien